L'ex-père de ma copine a porté plainte à mon frère, donc je suis énervé. Cherchons les avocats, cherchons les avocats parce qu'il y a ce qu'on appelle la bureau d'autorité. Le Président de Beaux-Ailleurs a porté plainte à mon frère, à Maire Kamer au Cameroun. Je vous l'avais dit ici que je suis la première personne à qui ce monsieur a porté plainte. Non, il agit en sous-marinage et tous les âges équipes a porté plainte, les commissaires là on les enlève toujours au travail, le tout s'il n'est plus parti, les mandins partent au 7. Le Président de Beaux-Ailleurs a fait fort encore, donc toujours là j'ai amusé là parce que ta fille, ta fille a dit qu'elle va se marier avec à Maire Kamer, tu me punis ma fille, tu peux apporter plainte à Maire Kamer. Moi j'ai dit quelque chose aujourd'hui, moi j'ai dit quelque chose aujourd'hui, le Cameroun nous appartiennent tous. Vous avez vu, quand on dit donc que les gens se dépassent, vous avez vu mon grand frère Maire Sam, lui il frappe la vie, tu vis en France, tu peux apporter plainte au Cameroun alors que tu peux porter plainte ici. Comment se fait-il que tu n'as même pas là-bas, mais tu peux apporter plainte. La plainte est au Cameroun, là-bas chez nous au Cameroun, on frappe encore la machine. Comment tu peux aller porter plainte à quelqu'un au Cameroun, toi tu vis en France, tu n'es même pas sous place, mais tu as porté plainte à quelqu'un au Cameroun ou au CED. Tu as fait une procuration à quelqu'un ? Est-ce que tu as fait une procuration à quelqu'un ? Le président de Beaux-Ailleurs, toi voilà qui est en train de nous chercher des problèmes. Comme vous, les écans, vous avez dit que c'est vous qui avez le pays là. Nous aussi, on va commencer aussi à devenir aussi désagréable. Oui, nous, on va commencer aussi à venir créer aussi sur la toile. On va aussi commencer à se faire entendre. Nous sommes fatigués déjà de votre abus de pouvoir, abus d'autorité là, parce que vous connaissez les gens au pays. Vous voulez intimider les gens. Tu t'appelles Beaux-Ailleurs. Ton nom, n'est-ce qu'on connaît nous tous ton nom ici là ? N'est-ce que tu as saboté Amé Cameroun ici sur le Lièvre Limal en parabole ? Qui t'a porté plainte ? Est-ce qu'on t'a porté plainte ? Tu as attaqué Lièvre Limal, non ? Tu les as saboté ici ? En sabotant Lièvre Limal, c'est Amé Cameroun, tu as attaqué les saboter ? Qui t'a porté plainte ? Le président de Beaux-Ailleurs, vous êtes attaqué le voir. Je viens d'entrer. Je suis parti déposer l'enfant à l'école, jusqu'à j'ai eu un déséquilibre là-bas. Je n'avais pas les lunettes, j'ai oublié mes lunettes. Donc vous voulez nous montrer même quoi ? Que vous connaissez trop les commissaires au Cameroun, vous connaissez trop les autorités ? Que dès qu'il y a un problème sur la toile là, bam, vous partez porté plainte au Cameroun. C'est ici en France qu'on porte plainte, nous vivons ici. Tu vis ici dans le président de Beaux-Ailleurs. Donc tu vois qu'Amé Camer, c'est Maliba qui est un peu tué. Donc tu vas l'intimider au pays. Tu connais qui est Amé Camer, tu connais d'où il vient, tu connais qui il est. Mais vos petites intimidations que vous avez, l'ex-père de ma copine là, c'est lui. C'est l'ex-père de ma copine qui allait porter plainte à Amé Camer. Tu vis en France, mais tu peux apporter plainte à Amé Cameroun. Maman, j'ai vu comment tu voulais faire tes machins là, que tu dis que tu es grand frère, tu es président. Tchécheny a dit que dis donc laisse ça. J'ai vu la vidéo là, maman, j'avais honte à ta place. Tchécheny, tchécheny a dit que, hé hé hé, arrête ça, je ne suis pas ton petit frère, arrête tes machins là. Tu peux te dire ça à qui ? De manière que tu fais, tu arrêtes les gens comme ça, les petits, tu dis que mon petit, mon petit. Tchécheny a dit que ne m'amène pas dans ça. Tchécheny, tu as trouvé les tchécheny, j'étais là là depuis, tu m'appelles les tchécheny que mon petit. Le président des Beaux-Ailleurs, Le président des Beaux-Ailleurs, moi, je vais te dire un truc. Quand vous avez créé votre association là pour porter plainte aux gens maintenant. Tant d'abord, ils lavent mes fruits. Tu as provoqué des habits mal ici non ? Tu as provoqué des habits mal ici. Il faut nous arrêter votre truc d'abus de pouvoir là. Hein ? Comment c'est qu'au pays là-bas là on peut donner un petit tchopo ? C'est pour ça que tu bouffe l'agent des réunions des gens. Est-ce qu'un mec, le seul qui a parlé soit de la réunion ? Nous tous, on a parlé. Que remousser l'agent. C'est la honte qu'il fait en sorte qu'il ne peut pas porter qu'un mec, le mec. Je fais le gombo avec, on appelle ça comme le gombo avec le poisson, la viande. On m'en peut pas à l'autre type là. Je suis fatigué de l'huile. Je suis fatigué de l'huile à l'étroulement là maintenant. On va au salon, on va s'assoir au salon. Ici à la cuisine, je ne vais pas le chaises ici. On va au salon. On va parler un peu à l'occasion des beaux-oyens. Parce que l'abus de pouvoir, j'ai détesté ça. On porte plainte en Europe quand on sait qu'on a raison et qu'on allait prouver de ce qu'on avance. Je pense quand le problème de ma copine arrivée sur la toile, Nous tous, nous avons parlé de ça. Je ne me mets pas à la hauteur, je vais me mettre en bas. Je m'assois en bas. Je vais mettre ici là. Voilà, comme ça je coupe mon gombo. Et ici là, ma fille n'a pas bu l'eau avant de partir. Elle est juste en demi-pain ici. La patronne de la maison Gagounette. Je pose le téléphone, elle ne sait jamais que quelqu'un peut m'appeler. Voilà, vous me voyez bien là non ? C'est bon ? Ok. Attendez, il baisse la télé. En vérité. Je pense que c'est vraiment moi qui le donne, nous, c'est le son à... Vous savez, vous m'entendez là, le son est bon ? Le son est bon ou pas ? Est-ce que le son est bon ? Est-ce que le son est bon ? Le son est bon ? Attendez, je vais mettre la connaissance ici. Quelqu'un peut m'appeler là ? Voilà. Est-ce que le son est bon ? Vous m'entendez ? Est-ce que le son est bon ? Merci. Le son est bon. Bien sûr, il est bon, ça a été bon. C'est bon. Le son est bon. C'est bon. monde a parlé, j'ai remboursé l'argent, remboursé l'argent, remboursé l'argent. Est-ce qu'il y a quand même, quand même qu'il y a parlé ? Il faut porter plainte à tous les gens qui ont demandé de rembourser l'argent. Tout le monde a demandé de rembourser l'argent. Pourquoi ? Si ta fille te manque, après ta fille, elle vient, elle vient, vous 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 reconcilier. Tu peux porter plainte à ta mère, tu peux porter plainte à ta mère à ta mère, par rapport à quoi ? Tu peux porter plainte à ta mère, c'est ce que tu as voulu me faire, l'abus de pouvoir, l'abus d'autorité. Parce que vous connaissez les gens, c'est vous qui faites en sorte qu'on commence à manquer de l'espoir aux étants, que les étants, comme ils sont tous dans le pouvoir, ils veulent piétiner le monde, ils veulent piétiner les Camerounais. Il faut arrêter ça. Tu vis en Europe, tu veux porter plainte à quelqu'un avec qui vit aussi en Europe, porte plainte ici. Voilà, mais ça, mon grand froid, il n'a pas tourné, hé, mouf, mon point, il est venu par sa grand-mère. On a fait une citation directe, vous connaissez de sa clinique, une citation directe, non, directe. Est-ce qu'elle parlait encore ? Je suis venu par les membres, mon problème ici, là, elle est encore ressortie. Là, on lui a dit qu'elle ferme et sa gueule, qu'elle se tienne bien droite. On lui a dit qu'elle se tienne bien droite. Parce que quand on va frapper la sentence, elle ne sait pas comment est-ce qu'on va frapper. Donc, le présent des beaux ailleurs, ça, ça montre que ça, c'est l'abus. L'abus d'autorité, l'abus de pouvoir pour dire que vous connaissez les autorités au pays. Tu ne peux pas aller porter plainte à ta mère au Cameroun alors que nous tous ici, nous avons dit de rembourser l'argent de France. C'est la honte qui te fait porter plainte à ta mère au Cameroun. C'est la honte qui te fait porter plainte à ta mère au Cameroun. Moi, l'évêque disait à la mère au Cameroun, au Cameroun, au Cameroun, au Cameroun. Toi, tu portes plainte à ta mère au Cameroun, toi, tu es ici, là. Et maintenant, quand vous allez, la mère au Cameroun va laisser présenter le plaignant, il est où ? Il n'est pas là. Vous présentez vous ailleurs. Je pense que Mboumoko aussi va un peu se reposer. Mboumoko aussi va un peu se reposer. Oui, je veux vous mélanger, même vous deux. Tu peux apporter plainte à mère au Cameroun par rapport à quoi ? Jusqu'à, tu vois, les gens font les postes partout, partout qu'on va arrêter à mère au Cameroun, on va enfermer à mère au Cameroun, on enferme les gens comme ça. Est-ce qu'on enferme les gens comme ça au Cameroun ? On enferme pas les gens comme ça. Il s'appelle, comme moi, il dit là, maintenant que présente des beaux ailleurs, il va aller me porter plainte dessus. J'avais dit, tu rembourses l'argent, tu es un escroc, tu es un voleur. Tu es un voleur. Tu as voulu me voler ta propre fille. Heureusement que Facebook était là, on a commencé à créer que rembourser l'argent, rembourser l'argent, c'est la honte là qui met ta mort. C'est pour ça que tu allais porter plainte à... Ameh Kamer. Hum? Le président de Beaux ailleurs a porté plainte à Ameh Kamer. Parce qu'il est jaloux qu'Ameh Kamer est venu dire qu'il faut qu'il rembourse. Est-ce que c'est ton nom même ? Est-ce que c'est ton nom ? Est-ce qu'Ameh Kamer est à m'appeler par ton nom ? Donc... Hum? Est-ce qu'Ameh Kamer a dit que le président de Beaux ailleurs c'était ton nom ? On a dit que Ramos est l'argent de flore. C'est tout. Donc tu vas porter plainte à tous les gens qui ont dit que Ramos est l'argent de flore. Hein? Tu vas porter plainte à tous les gens qui ont dit que Ramos est l'argent de flore. Moi tu es ridicule même et minable. Tu as escroqué ta fille. C'est la honte qui t'est fait. Parce qu'on ne pouvait pas imaginer que tu peux escroquer l'argent de ta fille. Ta propre fille. On ne pouvait pas imaginer ça. Que tu pouvais escroquer ta propre fille. C'est quand même malheureux quand même non ? Tu peux escroquer tes amis mais pas ta fille. C'est la honte là qui te fait comme ça là. En tout cas Ameh Kamer lui il est venu intervenir pour sa fiancée. Il a dit que non. vous allez seulement rembourser l'argent de la fille là. Et vous avez rembourser. Et il avait raison de sortir. Ameh Kamer dit que vous allez rembourser. Et vous avez rembourser. Oui. Oui. Vraiment hein. C'est malheureux quand même hein. Tu passes ton temps à prendre les lettres ici à Paris pour partir Choco. Les commissaires au pays. hein. Voilà aussi l'autre qui était venu me dire ici là que oh tu vas parler d'un maire. Tu vas parler d'un maire. On va te porter plainte au Cameroun. Vous croyez que vous intimidez souvent les filles même. Quand vous êtes toujours en train de parler vous choisissez que oh le maire va te porter plainte. Vous prenez la photo d'un monsieur vous menez mettre sur la toile. Bon beaucoup aussi là-bas là. Hein. Donc vous allez maintenant que dès qu'on va parler à quelqu'un il va dire qu'il va aller porter plainte. Portez-nous plainte ici là. Portez-nous plainte ici. C'est ici la vraie loi. Il y a une loi au Cameroun. Et s'il y a une loi au Cameroun. Il n'y a pas de loi au Cameroun. Je suis désolé. Au Cameroun il suffit que tu as ton argent dans ta poche. Tu appelles que quand tu dis que allez m'arrêter ce monsieur là. Ou allez m'arrêter cette femme là. J'aime pas voir sa tête. Vous pouvez vous nous prenez un poulet qui. En ce moment tu as fait ta prostitution du côté de l'Espagne là-bas là. Donc la petite prostitution que tu fais là-bas. C'est pour envoyer au pays pour qu'on inquiète. Ta mère qu'a mère. Qu'on a fait mal à la mère qu'a mère. C'est parce que vous entendez qu'on fait sur les marchés là. Nous allons faire la marche. Ça c'est quoi ça ? Tu veux t'exprimer. On veut te museler. Tu veux faire comme ça. On veut te museler. Parce que vous êtes qui ? Vous êtes qui ? C'est pas vous qui avez le pays. C'est pas vous qui avez le pays. D'accord ? Le Cameroun nous appartient. Nous tous. Le Cameroun nous appartient tous. Tu veux parler. On dit qu'on t'a apporté plainte aux cèdes. Qui ? Le président des beaux ailleurs. Et lui alors il n'a pas que les gens. Il a aussi les bandits. Vous riez quoi ? Est-ce que je m'en ai. Il est en train de se prostituer du côté de la Suisse. De l'Espagne. En ce moment à l'heure où je vous parle. Sauf si il est rentré là. Mais il était là-bas. C'est là-bas qu'il va faire sa prostitution. Quand il disparaît là. Que c'est chaud là. Que il part. Céline. Eh j'ai oublié. Vous me faut le congresseur. Il y a un petit qui est parti là-bas chez Céline. Enlevez sa photo. Cassez que mouf. Allez-moi les pètes-pètes là ici. Vous appelez qui président ? Allez-moi. Il n'y a que la photo des taux fisqués là-bas maintenant. Président. Président de mes fesses. Oui. Président des crédits. Président des dettes. Pas porté plainte à mer au Cameroun. Pourquoi tu ne portes pas plainte ici ? Hein ? Pourquoi tu ne portes pas plainte en France ? Vous portez plainte en France. Nous tous on a dit que tu rembourses l'argent. Ton ex-fille. Même si vous allez vous remettre demain. Tu as d'abord remboursé l'argent parce qu'on t'a mis la pression. Et c'est la honte là qui fait en sorte que tu peux maintenant porter plainte à mer à mer. Petit escro. Donc tu ne peux pas faire ta pression là-bas. On te casse là-bas là-bas. Tu vas envoyer l'argent au Cameroun pour intimider les gens. A mer à mer pardon. Nous on a été au courant sur la toile. Nous on a été au courant sur la toile qu'on a porté plainte à mer à mer. Oui. Donc quand vous aimez lui, quand il fait quelque chose, il veut que tout le monde soit au courant. C'est ce qu'il a fait avec moi. Quand il m'a intimidé au Cameroun, il m'a apporté plainte au Cameroun. Pam ! La toile était déjà au courant. Parce que lui il l'aime quand on est au courant, quand il fait quelque chose. Et déjà c'est une infraction. Que tu as porté plainte à mer à mer, toute la toile est déjà au courant. C'est une infraction même aussi. Mais comme il n'y a pas de loi au Cameroun. Il n'y a pas la loi au Cameroun. Il n'y a pas de loi au Cameroun. Nous tous on sait ça qu'il n'y a pas la loi au Cameroun. C'est que tu as ton argent. C'est bon. Donc tu es parti faire l'embok. Ta femme vient d'accoucher, tu ne peux pas faire l'embok. Au lieu de t'occuper de ton enfant, tu peux pas faire l'embok pour payer, pour intimider les gens au pays. C'est ça ? C'est comme ça ? Pourquoi les gens qui boycottent, là, ne te boycottent même pas souvent aussi ? Toi, tu dois être interdit de partir. Parce que tu fais partie des gens qui intimident les gens au pays. Toi, là, le beau aïeul. Toi, le beau aïeul. Dans la honte t'as frappé, tu peux au cerde. Tu peux au cerde pour te plaindre ta main, quand même. Soit disant pour diffamation. Diffamation, tout ce qu'on dit sur toi, c'est faux. Est-ce que c'est faux ? Moi, il dit qu'on te casse depuis que tu as pu la rue du Maroc. Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est faux ? Le présent des beaux aïeuls, ce n'est pas faux. Tu dis qu'on t'a porté plainte pour diffamation. Est-ce que tu n'as pas estroqué l'argent autrui ? Si tu n'as pas estroqué, pourquoi tu as remboussé alors ? Pourquoi tu as remboussé ? Tu es un escroc, c'est tout. Toi et ta femme, vous êtes des escrocs. Vous faites l'escroquerie en bas d'organiser. Pourquoi quand on vient vous dévoiler, vous partez nous porter plainte maintenant. Vous portez maintenant plainte, pourquoi ? Quand tu portes plainte, c'est que tu as des preuves de ce que tu dis. Et quand on dit diffamation, on diffame sur quelqu'un. Quand tu viens, tu dis, comme je m'appelle, Maléba Perpétu. Hier, tu as chié au calesson. Je vais partir te porter plainte. Parce que je m'appelle Maléba Perpétu. Et je n'ai pas chié au calesson. Tu n'as pas la preuve comme quoi j'ai chié au calesson. Mais le président des Beaux-Ailleurs a escroqué, nous tous, on a vu sur la toile. Nous tous, nous avons vu qu'il a escroqué. L'enfant s'est levé le matin, il a commencé à crier, pleurer. Il s'est la pleurie, parce que la mauve sortait. Que quoi ? C'est son ex-père. Tout le monde était choqué. Que non, pas lui. Tout le monde est escroqué. Elle a été escroquée. Mais ce qui l'a le plus choqué, c'est que ça vient de sa famille, ses parents. Vous courez maintenant, vous partez portée plainte. Vous partez portée plainte par rapport à quoi ? Amèque, Amèque, le seul a dévoilé ça. Nous tous, sous la toile, nous avons parlé de ça. Même les pires ennemis de Flore ont parlé de ça. C'est la honte qui fait en sorte que tu ne peux pas t'attaquer à Amèque, Amèque. C'est la honte qui fait maintenant que tu ne peux pas t'attaquer à Amèque, Amèque. Tu peux apporter plainte à Amèque, Amèque. C'est quoi le motif ? Parce que je pense que ton nom, ce n'est pas le nom que Amèque, Amèque t'appelle avec. Amèque, comme mon neveu t'appelle quoi ? Torture ninja. C'est ton nom ? C'est ton nom ? Il y a une ici qu'on appelle Bongo Indie qui a voulu monter qu'elle est King Kong. Elle est venue et dit que Messang. Jean-Louis Messang. Hé hé ! C'est ça qu'on appelle alors un homme qui est de l'âne, qui fait les choses dans la logique et dans la loi. Il n'y a pas l'abus de pouvoir, ni l'abus d'autorité. Il s'appelle Jean-Louis Messang. D'accord ? Oui ! Il s'appelle Jean-Louis Messang. Alors tu parles de lui, un grand homme qui ne peut pas te recondre, il va voir les autorités, il te fait une citation directe et ça ne chauffe pas. Hé hé hé, ça pique. C'est ça qu'il s'appelle Jean-Louis Messang. Hé hé hé, Amèque, Amèque m'a dit que le président de Mosaïa doit remettre l'argent de Sanga. C'est maintenant pas lui porter plainte. Hé, Marco, il faut appeler ton père là-bas, hein. Dis-lui que c'est toi qui es venu pleurer sur la toile et non acheter le dossier, hein. Ah oui, 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 si tu n'as mené pas sur la toile, non n'allait pas savoir que ton père t'a escroqué, oh. Il faut lui dire ça, que tu allais donner le vin là-bas au parterre, hein. Donc, euh, c'est plainte à deux balles là. Nous, on n'est pas sur ça, hein. Il faut lui dire que, déjà, il n'a pas encore donné tout l'argent. Donc ça nous énerve même. Il manque dix mille de ta copine. Amèque, Amèque et moi, nous aussi, on peut demander l'accord à la fille. Elle nous fait une procuration, on achète le problème là. Bande des escrocs, voleurs. Présente les beaux ailleurs, comme ça, là. À ce moment, il est entré et fait la prostitution du côté du truc. Oui, il sait de quoi je parle. Il est entré et vendre le piment là-bas, en Espagne. Comme sa femme vient de bonne, elle ne peut pas encore travailler. Donc, c'est lui qui part à l'attaque. Il vend le piment à l'Espagne là-bas, là. C'est chaud. C'est pas là-bas qu'il part à vendre le pépé maintenant. Donc, en partant de ton piment, ma fille tuerait quoi ? Je dis la vérité. Il vend le piment en Espagne. Le président des beaux ailleurs. Il part au CERN de porter plainte aux gens. Vous partez porter plainte aux gens au CERN que... Vous voyez comment vous salissez notre pays ? Donc, tu veux montrer que tu es en France. Tu passes juste un coup de fil. On exécute. Et nous, on va monter dans le monde entier. Nous tous, on va faire les lettres. On va envoyer au père là-bas en haut. Le père de la police. C'est à lui qu'on va envoyer les lettres. Qu'il y a un président des beaux ailleurs ici qui se passe pour ce qu'il n'est pas. Il est un voleur. C'est un escroc. On est venu vendre son secret. C'est comme ça que vous riez. On va faire les lettres. On va faire les lettres. On va au père de la police en haut là-bas là. Et que la plainte est au niveau du CERN. Vous voulez jouer à ça. Nous tous, on va commencer à jouer à ça. On va vous montrer que Facebook là, c'est notre moyen de communication maintenant. Comme vous avez les numéros, nous, on n'en a pas les numéros. On a notre Facebook. Présent des beaux ailleurs, tu peux pas porter plainte à Kamekame ? Il voit qu'on est longa. La fin quand tu mets le web derrière, tu as rendu tout le monde. Donc quand on te fogue derrière, tu crois que ça te fait perdre la raison. Tu peux te plaindre à Kamekame ? Kamekamek est venu réclamer l'argent de ta fille. De ton ex-fille. Kamekamek est venu demander l'argent de ton ex-fille. Donc on ne doit pas venir vous demander de rembourser. Moi, j'ai ma part de remer ici. Depuis, je ne veux pas parler qu'on a mon agent. Elle ne me fait pas signe. Elle ne me gère pas. Elle ne me calcule pas. Après, quand on est venu, on va dire que vraiment, vous n'avez pas de personnalité. Vous amenez vos gens sur Facebook. Voici bientôt ça. Mars, là, ça fait trois ans. Si Mars est fini, qu'elle a pris l'argent, elle m'a fait prendre l'argent au truit ici. Elle n'a jamais remboursé. Elle n'a jamais remboursé. Et je me retrouve dans la merde. Quand j'ai venu parler sur Facebook, on va dire que les gens de Facebook n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'amis. Pourtant, je suis en train de parler depuis. Elle ne me contacte pas. Elle sait très bien que là où elle est là, elle a l'argent. C'est-à-dire que quand tu as l'argent de quelqu'un dans ton ventre, même si tu vas vouloir te faire quoi, ça ne peut pas prendre la personne. L'argent autrui que je suis allé prendre, sans compter moi, la plus pauvre alors, qui a enlevé mes 300 de ma poche, donné aussi. Même les intérêts, on ne demande même plus les intérêts. On demande les 1300 qui restent. Nous, on ne va pas porter plainte. Le président est posé ailleurs, comme il demandait de rembourser l'argent, il ne va pas porter plainte aux gens. Donc, tu vas partir vers ton piment là-bas en Espagne parce que tu vas aller porter plainte pour le choco au pays. Quand il dit qu'il n'y a pas... Vous voyez alors, les gens qui font en sorte qu'ils montrent qu'il n'y a pas la loi au pays. Moi, tu m'offenses ici, là, que j'ai toutes les preuves. Je te porte plainte ici, en France. Je ne vais pas te porter plainte au pays, je ne vis pas au pays. Pourquoi je vais te porter plainte au pays? Je peux porter plainte... Tu vois, tu m'as dit que peut-être il a son avocat là-bas qui va s'en occuper. Eh oui. Il a son avocat là-bas qui peut s'en occuper aussi, c'est possible. Mais ne porte pas seulement plainte à la mère, nous tous, on a dit que tu dois rembourser l'argent. Le président de Bozaia, il est déjà encore, le président de Bozaia est un escroc. Il est escroc qui est son ex-fille. Et maintenant, il veut intimider les gens parce qu'il connaît les gens devant. Et nous aussi, on va écrire au patron de la police, le père de la police, nous allons lui écrire aussi pour dire que il y a un petit voleur sur la toile, un escroc qui s'est fait passer. Tu connais, non. Lui ne joue pas. Le père de la police, il ne joue pas. Il met tout le monde au pas. Oui, oui, oui. Il met tout le monde au pas. Donc, quand il va voir le courrier, les courriers venaient bon, 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 bon. Il va dire qui est, ah qui est, c'est qui ça ? Il y a un monsieur qui m'a indiqué, mais c'est qui ? Qui vous appelez le président de Bozaia ? Le monsieur qui met les grosses bagues là. Ah, il aime trop se faire voir. C'est un monsieur qui m'a indiqué au Cameroun. Qu'il aime trop se faire voir. Le président de Bozaia, tu es parti draguer mon neveu ici là. Tu es parti draguer mon neveu, toi. J'avais dit ici, mon neveu a dit que non, tu parlais trop comme une femme. Que tu parlais trop comme une femme, tu n'es pas un mal. Tu te marais, moi aussi, par à ou à Godou. Et si tu m'énerves, je vais dire là où vous êtes parti, faire in vitro. Je vais dire là où vous êtes parti, faire in vitro. Je vais dire. Parce que depuis là, il était calme. Tu sais que toi et moi, on a un ami, ton ami intime de l'Espagne. C'est un frère à moi, non ? Tu sais ça, non ? Je me suis fâché avec lui parce que j'ai constaté qu'il t'a choisi par rapport plus à moi. J'ai dit qu'il ne m'appelle même plus, il ne m'appelle je le raccroche. J'aime dire à ma mère aussi qu'il ne faut plus qu'il t'appelle. N'Djong Kepp. N'Djong Kepp a montré que les fémen, ce n'est pas les hommes d'honneur. Il m'a réuni. Il a dit qu'il parle au président des beaux ailleurs. Au président des beaux ailleurs est escroqué. Nous, on est venu dire que tu es escroqué. Il faut donner l'argent de ma copine. Maintenant, tu n'as pas porté plainte aux gens. Ah, Naya, porte-nous plainte une fois nous tous. Oui, porte-nous plainte une fois nous tous. Tu es un escroc. Le problème, c'est qu'on ne pourrait pas imaginer que c'est ta fille que tu allais escroquer. Quand il y a un temps, les gens disent que tu es un grec man, tu n'es pas un grec man, c'est que tu tombes le pépé. Tu pars dans les clubs échangistes, là-bas, on te gnasse. Il faut dire la vérité aux gens, non, mon frère. Pourquoi tu t'es gâté avec avec Chonelas ? Hein ? Chonelas a cru que tu étais un grec man. Il voulait marcher avec toi parce qu'il voyait que tu étais aussi un homme d'affaires. Il a constaté que son chiffre d'affaires ne lui permet peut-être pas de marcher avec toi. Il t'a jeté ? Ah oui ? Chonelas s'est jeté parce que son chiffre d'affaires ne lui permettait pas de marcher avec toi. Il a cru que tu étais un homme d'affaires. Il a constaté que tu n'étais qu'une pédale. Il a dit que hé, maman, moi, je savais les hommes qui sont comme moi, qui ont les dos comme moi, mon frère. On va parler millions. Lui, il va venir me parler de quoi ? Un homme d'affaires qui est efféminé comme ça, là. Chonelas a dit que non, 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 non. Tous les jours, il venait dans la boîte de Chonelas. Les crédits de ça, toujours au match vu. La dernière fois, il m'a vu à Paris, là-bas, là. Il buvait son top à nana. Dès qu'il a vu Malé, il m'a entré. Il est parti, je lui dis à Céline que pardon, donne-moi un crédit d'un runard. C'est ça, toi, tu vas aller porter plainte aux gens au Cameroun. Vas-y me porter plainte. Vous voulez vous donner les vies que vous n'avez pas. Là, tu perds tes trucs en Turquie, quand je vais voyager, je vais démonter tout ça. Tu vas voir tant. Là, vous payez toutes vos choses, en Turquie. Quand vous restez, vous appelez, qu'on doit vous envoyer les choses, vous allez mentir aux gens ici. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas? Vous croyez que de toute façon, on est assez tranquille. Vous m'avez provoqué. Tu viens me porter plainte à la main, tu portes plainte à la main, toi, alors que ce qu'on dit est vrai, tu as escroqué. Alors, depuis que tu as remboursé l'argent, est-ce qu'on ne t'en peut pas aller? Mais toi, pourquoi Amek Ahmed ne peut pas te porter plainte? Tu es le seul en qu'en est suite sous la toile. Moi, à ce moment, il y a une solution c'est une togolaise, une gabonaise qui veut que je lui fasse connaître. Ce qu'elle me dit, carrément, on m'a appelé ce matin pour me dire qu'il paraît qu'elle a fait le direct pendant que moi, étant dit de ronfler, je mettais mes pieds sur mon gage, je ronflais. L'anga était là dans la nuit où c'était 2h du matin, elle faisait le direct sur moi. J'ai demandé qui était la bonne et qui avait personne j'ai dit que tu me dis pourquoi il ne faut pas me dire qu'elle n'a pas le pouvoir pour que je clashe avec elle. Elle n'a pas le pouvoir. Je clashe avec les gens qui ont à partir des 15 000 vues comme ta Bomboko aussi là. Bomboko aussi a 15 000 vues. Je peux clasher avec elle. Mais toi, elle veut clasher et toi, tu es quoi dans la sauce? Tu es légère. Hein, ma chérie? Tu es légère. Et en plus, tu n'es pas de ma communauté. Je vais venir te répondre que tu n'as pas de ma communauté. Je t'ai appelé, je t'ai dit que tu me clashe par rapport à quoi est-ce qu'on se connaît et je savais que tu enregistrais. Ce qui fait que je ne t'ai pas laissé placer un mot. C'est ça qu'on appelle une femme qui domine. Je t'ai dominé. Je t'ai parlé. Tu as voulu placer un mot. Je t'ai dit que tu me places un mot. C'est moi qui t'ai appelé. Tu me dis, toi qui m'écoutes. J'ai fini, tu te dis ce que j'avais t'ai dit j'ai raccroché à la couple. C'est ça qui est ça. C'est maman-pépé. D'accord? Il sera-tu vient-il qui dit que compresseur. Mon frère, je te hante à ce point-là. Si je veux inciter Mbomboko aussi, je l'insulte quand je veux. Si je me réveille au matin et je l'insulte sur elle, oui, ça ne me dérange pas. Si je dis que j'insulte Mbomboko aussi, je l'insulte comme je veux. D'accord? Je l'insulte comme je veux. Tu dis que je suis maltraité. J'ai arraché le mari au truit jusqu'à ce que je suis maltraité. Toi, tu n'es pas maltraité, non. C'est pour ça que tu peux avec le blâme. Je suis avec le noir. Les noirs sont durs. Les noirs ne jouent pas. Ils sont durs. Ils dressent les femmes. On me fouette où? On ne me fouette pas où? Je suis la balata. Tu as mal? Même hier, on m'a fouetté. Mais quand elle serait fatiguée de la bastonnage, je vais voir les autres autorités pour l'instant. Je supporte la bastonnage. Tu as mal pour moi. Mbomboko aussi, alors même, qui la tape même? Elle avait grand-père qui la tapait avant. Grand-père, il était mort. C'est lui qui l'avait amené au Gabon. C'est lui qui l'a amené en aventure. Grand-père bastonnait les bêtises, elle a jusqu'à. Grand-père bastonnait les bêtises. Donc, il va insuter Mbomboko aussi. Si elle dit qu'elle laisse même le présent des beaux-arènes, il prend Mbomboko aussi, il prend. Il piétine Mbomboko aussi quand je veux comme je veux. Oui! Et pour moi, il ne finit pas souvent comme ça. Il y a certains qui m'ont dit que Mbomboko aussi, il laisse Mbomboko aussi. J'ai dit que je ne laisse pas. Je vais le laisse. Même Mbomboko m'a dit qu'arrête. Je lui ai dit que tu m'énerves, tu fais un choix entre Mbomboko aussi et moi. Il me dit que moi, elle m'a insulté. je dis que j'en ai rien à foutre. Si toi, ça n'a rien fait. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux comme moi. Moi, je suis sur les réseaux sociaux. Alors, elle m'a insulté. Elle m'a provoqué quand je n'avais pas son temps. Vous me dites quoi? Que je veux la laisser? Mbomboko aussi. Tes éléments que tu envoies, la petite gabonaise que tu envoies là, elle est légère. Je ne sais plus que ça. Et tu sais que moi, je ne réponds pas souvent à tes éléments. Quand tu envoies tes gens, je ne leur réponds pas. C'est toi qui réponds. Donc, s'il vous plaît, ne me venez plus me dire. Comme ça, je ne serai pas au courant de cette petite, celle qui veut se faire connaître. Nous sommes les frambiqueuses. Comme tu appelles, il faut lui dire de partager ta page sur son mur. D'accord? Pour te faire connaître. Je ne connais pas comment tu t'appelles. Je ne cherche pas à savoir. Je sais que c'est mon neveu qui va s'occuper de toi. Donc, il te dit que tu es un non-aime. C'est mon neveu qui s'occupe de toi et puis c'est bon. Et je ne l'ai pas envoyé. Il a vu que tu ne mérites pas, tu n'as pas le pouvoir que je te réponds. Tu vois un peu, non? Moi, je mange les gros poissons. Je mange les très gros poissons. Toi, qui te connais dans ma communauté? C'est vrai que j'ai mes filles gabonaises là. Mais même mes filles gabonaises ne te connaissent pas. Elles ne te connaissent pas du tout. Mes filles gabonaises ne te connaissent pas. Tu dis que tu es gabonais, tu vas te donner la nationalité. Dis un bon mot aussi que tu te donnes la nationalité. Dis un bon mot aussi que tu te donnes la nationalité. D'accord? Tu cherches les cibles. Tu dis que tu réponds par rapport à un bon mot aussi. Un bon mot aussi, il faut partager la fille que tu as envoyée venir me clasher là. Qu'on m'a tapé ou qu'on a coupé mes bras. Voilà, mes bras, il n'y a pas de problème. Tout le monde sait ce que j'avais eu sur mes bras. Est-ce que c'est que c'est nouveau? Ce n'est pas nouveau. Et j'ai cicatris c'est très mal. Ce n'est pas nouveau. Même les fesses. J'ai même aussi les cicatris sur les fesses parce que quand on me frotte la ceinture, le dos même aussi, j'ai les cicatris sur le dos. Tu vois, si je me dis que je viens te montrer sur le dos. Il y a qui est plus dur que celle-là. Celle-là non. Quelqu'un qui pleure dit que pardon, envoyez-moi le cœur. Pardon, partagez. Pardon, c'est cruisé. Vous m'avez entendu dire que c'est cruisé? Le président des beaux ailleurs est en train de faire vendre le piment en Espagne. Je vais vous demander de c'est cruisé. On ne c'est cruisé rien du tout. Moi, je vais vous demander de c'est cruisé. Mon neveu, en ce moment, sa page est restreinte. Il paraît qu'elle a dit que sa page était restreinte. C'est maintenant qu'il faut enculer cette page-là en soi. Il faut que Momoko aussi essaye de mettre sa page, l'annoncer un peu. Parce que quand on dit qu'on aime quelqu'un et que cette personne est combattue pour toi, il faut partager sa page suite à page pour la faire connaître parce qu'elle a besoin de visibilité en fait. Je vois qu'elle clash avec tout le monde. Et elle est sur tous les dossiers. Tu vois un peu. Donc, elle dit qu'elle n'est pas en clash avec moi mais elle vient me parler comme si elle me connaissait. On ne se connaît pas. On n'est pas de la même catégorie. Comme Chonella avait dit que le président des Beaux-Ailleurs n'est pas de sa catégorie parce que le chiffre d'Afrique que lui fait, le président des Beaux-Ailleurs est obligé d'aller vendre le piment un peu partout. Il fait les tournis. Donc, il a dit non, 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 ce n'est pas mon jardin. Je ne peux pas marcher avec lui parce qu'il va me ruiner. Le président de Chonella. Chonella, c'est un grand monsieur. Le président des Beaux-Ailleurs, lui, il a vu qu'il ne peut pas marcher avec lui. Le combo, ça suffit, non. Tu vas porter plein taquilles. Vous riez, je ne manque pas. Je ne manque pas. Le président des Beaux-Ailleurs a commencé à marcher chez Chonella. Fort, fort. Parce qu'il profitait derrière Chonella. Dès qu'il sortait comme ça, c'est Chonella qui paye tout. Il vient s'asseoir là-bas chez Chonella. C'est même lui qui a fait que Chonella la boite de Chonella s'affermée. Il venait boire les champs chaque jour à crédit avec sa femme. Sa femme est à tirer ce qu'on tôt. La femme du présent est Beaux-Ailleurs. On l'a tâtué ce qu'on tôt. Parce que les verges tuent de ça, maman. Les verges tuent de ça. Les verges tuent de ça. Pendant qu'on l'entôte, ici à côté, on tôt aussi sans gars à côté. Je ne manque pas. Vous savez que moi, je ne manque pas. j'ai vu ma belle-sœur manger le gombo, ça m'a donné envie. Madame me sent à manger le gombo hier. Ça m'a charmé. J'ai dit que quoi ? Tu me défies. Moi, elle fait mon gombo aujourd'hui. Ça fait deux semaines de ne pas manger le gombo. Allons à la cuisine, allons continuer. Avant que mon gars me fouettent le soir. Je ne sais pas qu'il y a des femmes mazo qui aiment quand on le fouettent. Tu ne sais pas ça ? Il y en a qui aiment quand on le fouettent. Peut-être que moi j'aime quand on me fouettent. Qui sait ? Ça te tue un mal. Tu sais quand on me fouettent ? Tu sais quand on me fouettent ? Après, on me fait les bisous. Hé, maman. On me fouettent. Quand je serais pratiquée de la bastonnade, ça mon frère, il fuit. On te fouettent, on te fouettent, on te fouettent. À un moment, quand tu dis merde, je suis fatiguée. Qu'est-ce qu'il y a ? Hé, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bam. Ça, tu fuis. Il y a la liste d'attente. Mais je n'y vais jamais aller chez le white. Moi, je n'aime pas le white. Je n'aime pas le white. J'aime mes frères. Kamé. Et Kamé. Donc, Mboko aussi, ma loi, elle a un à la maison. Même entretenu, même elle n'entretient pas. Voilà l'autre, la bala qui va pour te peindre la main-c'a-mère. Il a, il a, le, 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 , le, , maintenant, il a dit de remettre l'argent de sa fille, il va nous porter plainte. Tu nous portes plainte par rapport à quoi ? Tu nous portes plainte par rapport à quoi ? Tu peux nous dire pourquoi tu nous portes plainte ? Parce que vous dites que, nous, on va écrire, voilà ça que je vous dis là, on va écrire, hein, on va écrire au papa, hein, de la police. On va nous demander si c'est lui, si c'est lui qui tolère, hein, que les beaux ailleurs qui sont arrivés ici, venient vendre les rêves aux gens, nous mentir qu'ils sont les, ils sont les, ils sont les, ils sont les, ont le droit de venir intimider les gens au pays. Si c'est lui qui a donné cette autorisation, bien sûr. Vous d'abord, tandis que, on a un jour, manqué de respect à Chonella sous la toile, vous avez entendu qu'un jour, on a manqué de respect à Pajama sous la toile, vous avez entendu qu'on a manqué de respect à qui sous la toile ? On me représente des beaux ailleurs parce que tu en fais trop, tu aimes d'abord le Kongosa jusqu'à, tu dépasses même Etofi, Etofi n'aime plus le Kongosa, avant il aimait le Kongosa, maintenant, il est devenu la Fekafoot, c'est la Fekafoot maintenant, il ne fait plus le Kongosa. Quand tu viens avec le Kongosa, Etofi te dit quand tu vois que là-bas où tu es parti, ton primaire n'est-ce pas, ça ne passe pas, tu commences à chercher le Kongosa partout, chercher le Kongosa partout, tu es sur la toile, même avec les faux profils pour que tout le monde, pendant qu'il parle, tu es là, comme le jour que tu es parti me porter plainte au Cameroun, je suis entré parler, tu es déjà parti là-bas, tu montres le raccœur, voilà ça, avec ta petite voix, tu montres le raccœur, voilà, l'autre temps, tu as insulté, c'est que tu as porté plainte, hein, est-ce que tu as porté plainte, parce que tu savais que ce qu'elle disait était vrai, comme moi, il te dit là, maintenant que tu es en Espagne, si je mange, bien dit que je mange, tu es en Espagne, en train de vendre le pépé, oui, je le dis, tu es en Espagne, en train de vendre le pépé, je le dis ça, c'est ça qui est ça, il est en Espagne, il vend le pépé là-bas là, il est en Espagne, il est en Espagne, il est en Espagne, comme on peut pas nous sembler, il est en Espagne, il est en Espagne, il est en train de vendre le piment, ça va bien accoucher, dans la rue, il est là, il faut automatiquement de l'argent, pour partir, pour venir se faire voir, et bientôt, il faut aller au pays, donc là, il est là, il est en train de travailler, dernièrement, pourquoi est-ce qu'on l'a nostalisé, pourquoi ? un escroc en paix, un escroc jusqu'à, vous avez dit, c'est que, oh non, oh non, il pas me l'a porté plainte, pourquoi ? Si ce qu'on dit n'est pas vrai, tu pas porté plainte, pourquoi ? pourquoi tu n'as pas porté plainte, hein ? Pourquoi tu n'as pas porté plainte, est-ce que tu n'as donc pas escroqué, ton ex-fille ? Est-ce que tu n'as pas escroqué, ton ex-fille, ça se t'a donné, on a donné l'argent, on a remis l'argent, j'ai la toux, nous on est sauf que sur le paysan de vous ailleurs, on ne laisse pas, on laisse surtout à Barata, et nous on va envoyer le message, on va envoyer le message au pays, on va faire les courriers, qu'on va envoyer, au père de la police, on va envoyer le courrier, au papa de la police, parce qu'il faut un peu qu'il te donne un peu, qu'il te dise un peu, peut-être c'est lui qui te donne ce courage là, il faut un peu de tout là, il faut qu'on écrive au papa de la police, parce qu'il faut qu'il voit cette histoire-ci, vous vivez en diaspora, il faudra vous porter plein de diaspora, les gens du Affiliate Post, oh, on va enfermer à mes caméaux, aujourd'hui, il n'a pas de souhait, c'est votre souhait, banier d'hypocrypte là, vous êtes tous des hypocrites, j'entends que l'autre femme là, bosser à l'ajouter, il y a quelqu'un qui m'a dit que la femme là, c'est une femme qui a, c'est une femme à problème, elle adore les problèmes cette femme là, quelqu'un m'a dit que la dame là, elle aime les problèmes, il ne sait pas pourquoi j'avais intervenu pour elle ici là, qu'on s'encharnait sur elle là, il ne sait pas, quelqu'un m'a dit que tu parles, la femme là aime les problèmes, c'est une femme à problème, vous voyez que quelqu'un qui a été bâillé à M'sélam, vous avez vu B'A M'sélam qui n'aime pas les problèmes, elle adore, ça adore chez elle, parce que les problèmes d'homme, chez moi, elle se lève le matin, ça ne va pas se balader chez elle, alors ça adore, vrai, vrai, ouhah, il faut le citron et le miel d'abord un peu, pour moi tout, la nuit qui m'a dit que je m'a monté, mes bras, j'ai donc monté, mes bras, tu avais les cicatrices, et puis maintenant, alors tu vas encore demander qu'elle montre quoi, après ça, tu m'a dit qu'elle montre quoi les fesses, ou tu m'a dit que, je montre sur ma, ou ma pannasse, tu as dit que tu as un cours de téléchargement, d'informations, vous avez gratté ma voiture, ne pas laisser moi encore comme ça, quand je vais m'asseoir sur vous, c'est quand vous allez oublier, j'attends que ça passe d'abord bien, pour l'instant je ne parle pas, pour l'instant je suis bon beaucoup aussi, et vous pouvez aller vous ailleurs, c'est ça, c'est bon beaucoup aussi, je vous ai besoin de vous ailleurs, moi je vous lâche pas, maintenant là, voilà mes deux cibles de maintenant, avant mon parti d'aujourd'hui, faites-vous de me payer un peu pour vous là, quand je n'ai pas un compagnon, enfin le matin à l'école, je m'assois sur le présent de vos ailleurs, et bon beaucoup aussi, vous avez besoin, un direct par jour, une heure, si on vous me donne 50 euros là, c'est pas petit, parce que vous n'allez pas abuser, vous n'allez pas abuser comme ça tout le temps, vous n'allez pas abuser tout le temps, allez protéger, plein de gens au CED, c'est quoi cette histoire là, que ça n'a pas marché, je vais informer, je vais informer tout le monde, que le président de vos ailleurs a porté plainte, oui, je vais informer tout le monde, nous tous on va appeler, j'ai dit qu'on doit faire les courriers, on doit faire les courriers qu'on doit envoyer, là-bas en haut, oui, c'est comme ça, on va faire les courriers, que le président de vos ailleurs, a déposé une plainte, contre Amèque Amèque, c'est bon, non, donc, il veut il veut il veut il veut il veut il veut dire Merci. Bonjour. Tu es au courant qu'on a apporté plainte à Mekamé ? Le présent des beaux ailleurs. Le présent des beaux ailleurs a apporté plainte à Mekamé et la dame là qu'on est en train de dire en ce moment que soit le bébé a fait quoi 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 a dit qu'elle peut s'ajouter sa plainte dedans. Donc j'ai dit que je vais appeler, je vais faire le communiqué, je vais appeler tout le monde, je suis en direct, je vais appeler tout le monde, je vais dire qu'on doit écrire au père de la police pour dire que les écans veulent nous intimider, certaines minorités des écans veulent nous intimider au pays. Parce que c'est ça ! Tu disais où ? O.C.D. 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 On le suce ! C'est pour ça ! Donc il va falloir que nous on fasse le courrier, nous allons envoyer le courrier au patron de la police. Parce que le pute, sa femme vient d'accoucher donc en ce moment là où nous parlons là, il est en train de faire la pute du côté de l'Espagne. Et quand il part au Cameroun, il fait la pute avec ces gens là. C'est pour ça que, c'est pour ça qu'il portait plainte. Est-ce que ce n'est pas sa fille, son ex-fille qui était venue d'ici là qu'il a espoqué l'agent ? Tout le monde a parlé de ça ! Tout le monde a parlé de ça ! Pourquoi il ne peut pas porter plainte ? Oui, sa mère, sa mère. Parce qu'il est basseur. Parce qu'il n'est pas écam. Parce qu'il n'est pas basseur. Parce que c'est les deux pays là qui ont le pouvoir au Cameroun. C'est eux qui tiennent le pays. Il peut, il connaît. Hé 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 ! Il peut mettre l'employé de mes sang. Il peut mettre l'employé seulement de mes sang. Il connaît à qui il fait cette pète-pète là. Il s'est acquis. Mais ça l'appelle tête de poireau. Mais ça, tu sois que... C'est tête de poireau là. Ces bouffons là. Hein ? Hein ? Il l'a remis. Ah ah ! Bon là c'est encore qu'il a créé le refaire là maintenant là. Mais ça, mais ça, tu sois que... Il me l'a mené dans l'époque où j'ai fait ça. C'est tête de poireau là. Ces esclos, on va vous démasquer. On va vous démasquer. On va vous démasquer. Non, continue. Non, non, il ne faut pas avoir pitié. Non, 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 il n'y a pas... On ne laisse pas. Lui... Lui... J'ai dit qu'on ne laisse pas. On ne laisse pas. On ne laisse pas. pas. Parce que... Voilà. Il est jaloux en fait. Il est jaloux parce qu'il a vu que son ex-fille a changé de camp. Ha 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 ! Et c'est de ça qu'il s'agit. Ça ne fait même pas un peu mal. Ça ne fait pas mal. Ha ha ! C'est ça qui est ça. On est sauf que celui-là. Il est en train de discuter les places là-bas en Espagne. Il est sur la place avec les gars. En Espagne. Hein ? Les perros, 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 perros. Les perros vont te taper là-bas là, les perros. Les filles là. Les filles qui parlaient comme perros. Hum hum. Il y a des maniquins hein. Ils raccoltent les... Les tchétchénis. Ils raccoltent les... Les grecs mangas. Hum. On l'appelle là-bas que... On l'appelle là-bas petite famelette. On dit que c'est une famelette. Quand ils tournent le dos, les gars se moquent de lui jusqu'à... Chez Céline là-bas là, on a enlevé sa photo. Il l'a porté... Non ! Il l'a porté pleins temps. Le cahier qui l'a chez Céline, c'est déjà... T'as dit, si Céline n'a pas attention, elle va fermer. Heureusement qu'elle a tous les... Elle a tous ses réserves. Le crédit. Le... Est-ce qu'il peut aller chez Boubou là ? Va la faire ça. Il ne peut pas. Il ne peut pas aller là au restaurant de Boubou. Ah. Voilà donc, c'est ça qui est ça. Donc... Ça fait le Boubou en tièze non ? Hum. Donc apparemment donc... Voilà donc la situation. On a porté plainte au père des abeilles. Je veux voir comment est-ce que les... Les abeilles vont traiter ce dossier-ci. Le père des abeilles est venu ici. Il s'est levé le matin. Il ne se lave même pas les dents. Il venait crier qu'on doit remousser l'argent de sang-là. Maintenant, je veux donc voir comment les abeilles vont traiter ce dossier. Parce que la TKC ne va pas laisser. La TKC a deux dossiers. Mbomboko aussi. On ne lâche pas. Elle et moi, c'est mon... C'est mes madras. C'est-à-dire qu'un... Voilà. Ma plainte m'attendait déjà aux plumes. Mais... Alors... Le maire m'a porté plainte. Dans le maire... Je vais faire quoi ? Comme en ce moment là où je parle, j'ai les madras. Je veux prendre le mongol, je vais garder ça. Le jour que j'arrive, le maire me parle, je mets ça sur son nez. C'est ça qui est ça. Au même... Non, on règle toujours au même moment. Tu as oublié. Et depuis là, regarde... Non, là maintenant... Tu sens que mon gars a la puissance. Il n'est pas mal. Depuis... Tu n'as pas remarqué que depuis... Quelques temps là, je ne dors pas. Il n'est plus mal au ventre. Mais voici un faux maintenant. Donc... Je dis... Le maire... Comme vous avez dit que vous nous attendez maintenant dans notre pays, quand on rentre dans notre pays. Nous, on va commencer à écrire au père de la police. Parce que c'est un ancien de l'Espagne aussi. Il nous écoute. Nous aussi. Ça nous énerve. Nous... Nous, on ne va pas donner le derrière. Nous, on va donner le devant. Oui. C'est ça. C'est ce qu'il veut nous faire. Comme le président de Beaujolais vient vous donner le derrière. Nous, on va donner le devant. Mais... C'est pour ça que j'ai fait... J'ai lancé le direct. Parce qu'il nous faut les avocats performants. Et... Dès... Dès... Je me prends pas la tête. Parce que je sais que... Il y a une grande dame. Une femme. Une femme qui ne fait pas le bruit. Qui ne se mélange pas. Guylaine Chapuis. Qui est sur le territoire. Qui est là-bas. Je laisse... L'administration... Je laisse l'administration au niveau de Guylaine Chapuis. Moi, je me sers de Facebook. C'est ça qui est ça. L'administration Guylaine Chapuis. Il faut qu'elle fasse un courrier déjà au père. Et nous on va envoyer le courrier à Guylaine Chapuis. Et elle va les déposer là-bas sur le père de la police. C'est ça qui est ça. Et c'est ça qui sera seulement ça. Ce n'est qu'à mes qu'à mes. Nous tous on a demandé. Nous tous on a demandé l'agent ici là. Il a escroc. Il est escroc. C'est faux. C'est un escroc. Ben oui. Tout le monde a demandé ici qu'on remette l'agent. Il va nous donner. Il allait porter plein ta main quand même. Donc. Il est. Maman. Il qu'elle. On m'a appelé l'autre jour qu'il est en Espagne. Il est entré le wok là-bas là. Il est entré le wok en Espagne. Il a la pression. Mon frère il veut prendre les premières classes non. Même comme il prend dans le chat. Il y a un nouveau chat là. Le gars qui lui couvre le chat. Il connaît le gars là. Donc il veut prendre les premières classes avec ses enfants. Il est obligé de travailler dur pour ça. Sors. Tu crois que quand il appelle. Tu crois que quand il appelle une autorité au pays. Au sein de là-bas là. Pour dire que prenez-moi cette lentez. C'est parce qu'il a bien saigné. Il a entré le wok pour ça. Et nous on est au courant de tout. Ça vient nous trouver ici. Il a fait chier plus que qui. Moi je vais voir comment les abeilles vont sur eux aussi. Les pieds tordus. Tautus ninja. Le ventre comme un enfant a tient du quoi. Chocot. Mais l'autre a dit qu'il est un goum goum domm. Elle avait dit que c'était un goum goum. mais c'est mais c'est sa femme c'est sa femme qui le nia c'est maintenant ils ont les gadgets mal c'est sa femme qui finit avec lui maintenant c'est grave à quoi dit qu'elle ne veut plus avec son agent ils sont devenus là ils sont là alors la rage et qu'ils ont donné l'argent de ma copie ce malheur tuer et à dix mille encore n'ont pas revenu sur ça parce qu'il ya dix mille et postement que l'angala nous disent que est-ce qu'on va nous museler on va pas nous museler j'ai dit que on va me choque au 5,5 à 50 sur mon beau corps si le jour que ça me prévient donne la dose de beaucoup aussi un mot tchocomé 50 fès bon mot tchocomé 50 euros le plan pangoum la balle à un mot tchocomé 50 que ça fait sens à moi c'est petit sargent plus mon congélateur j'ai dit que je vois mes enfants grandis le mais le mais oui on l'a dit que nous nous sommes les anciens n'est sous la première personne que pas google à machin bosaï a porté plein de cameroon et souvent dit ça ben oui donc maintenant là je vais peut-être je peux t'insulter j'insulte une tonnerie grand mais tu ne s'achaut pas tu m'as rien fait tu vas se m'a supporté c'est ça qui est ça a eu et t'as dit il avait porté plein de cameroon et comment les gens ont fait pour être au courant sur la toile c'est parce qu'il est parti contacter ces gens pour qu'on met sur la toile il est parti se vanter en fait pour vous l'assurer avec amère oui mais il oublie qu'il est léger amère cameroon nous fait une directe et il ne faut pas qu'ils parlent de cette histoire là oui oui il faut qu'ils nous disent et vous présente de bosaï a nous gâchent et le wok il est en espagne là il est entre l'eau en espagne apparemment le piment passe de ce côté là en ce moment c'est pas là qu'il est parti non non on va chauffer ça on va bien chauffer ça là bas non non dès que ça me prend je prends ça me prend je prends c'est ça qui est ça oui non bien taille non 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 pas à à à à à ben ou est là un talou là je te laisse dans ton sport continue ton sport bon sport bisous je vais couper le direct j'ai la tour il faut que vous finissez la marchandise qui est là parce que j'ai j'ai les clients là que j'ai appris l'argent il ya que je les satisfais non attendez un peu j'appelle un peu à mes cas mais non le vote un peu je veux le vote n'est pas connecté je voulais le vote que 1 à mai paraît que tu parlais en prison on tamédi en prison à l'omé j'ai appris qu'il me paraît qu'on t'amène en Codengui, le président de Bozaya a dit qu'on t'amène en Codengui. Et Dja, il faut leur dire, c'est c'est là où la relation s'arrête d'avoir pour moi, comment ? Voilà. Il faut qu'on arrive au Cameroun qu'ils vont laisser. Ce n'est pas le Cameroun d'avant, là, que tu viens, tu te coubes, là, on te prend. C'est le Cameroun d'avant, avant. Oui. Donc, les petits grouilles qu'ils sont en train de faire, là, qu'on a... Non, ils ont mis partout sur la toile, hein. J'ai fait ça parce que, je dirais que je vais t'appeler, ils ont mis partout sur la toile, que, wow, oh, on m'enferme, amère, amère, oh. Donc, nous, les gens étaient au courant, c'est quand je me réveille, là, que j'ai dit, mais attends, je t'ai appelé, tu ne prenais pas le téléphone pour que toi, tu me dises un peu. C'est là que j'informe aussi Samer. Je dis à Samer, est-ce que tu sais même qu'on a porté plainte à maire, à maire, qu'on dit qu'il parlait en prison ? Les papatons de la toile avaient déjà fait les postes. Donc, il a contacté les gens, il a contacté les gens pour dire qu'on t'a porté plainte. Non, apparemment, il a porté plainte. Tu sais, c'est lui qui a porté plainte, bon, il partait vite pour lui. Oh, non, nous, c'est qu'il était bon, on va arrêter le gars. C'est-à-dire qu'il a porté plainte, c'est-à-dire que... Pour diffamation. C'est-à-dire que l'enquêteur même n'est pas au courant. C'est là où l'avoc a fait l'enquêteur pour qu'il a l'enquête réquisitaire. La convocation que tu m'as convoquée parait que tu m'as m'hésite à aller sur Facebook pour tout ce qui s'est passé là-bas. Ben oui, puis c'est sur Facebook. Moi, je suis en direct, j'ai même dit que nous, on va écrire au patron de la police pour qu'il sache qu'il y a des choses qui se passent vraiment qui ne sont pas bien. Nous, on va écrire. J'ai dit que nous, on va faire les courriers, on va donner à Guylaine. J'ai une dilemme valide de poser la balle. Pour notre mécontentement. Tu me connais, tu me connais, tu connais ma bouche. Tu vois un peu. Il dit que diffamation. Diffamation que son ex-fui est venu pleurer ici-là jusqu'à le nez coulait. Elle a pleuré. Le gars est amoureux de l'angra. Il est venu défendre lui parce que son argent est quand même sorti. Vous venez de me dire que vous portez pleine pour diffamation. Est-ce que c'était faux que l'avait secourqué ? Maman, si c'est pour ça là. Il ne va pas aller porter pleine. Même si c'est Dieu qui monte, il va me porter pleine de là-bas. Si il pense qu'il va me faire peur sur X ou Y. Si il va me porter pleine, il n'a qu'à venir sur internet avec son vrai nom. Là, on va voir comment on passe au passé. Voilà. Qui l'amène vraiment son vrai nom parce qu'on ne connaît pas son vrai nom. Moi, je l'appelle Président des Beaux-Ailleurs. Ça, mais là-bas, il l'appelle Tortue Ninja. L'autre, il l'appelle Pangoumgoum. Voilà. Donc, de fois, quand les gens veulent... C'est parce que là, 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 là. Ça, c'est parce que là, 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 merci. Si tu vois ouf, tiens. Ouf, tiens, oh tiens, oh, tiens. Ton réseau n'est plus bon, hein? On se parle plus tard. Ton réseau n'est plus bon. Ok. Ah plus tard, son réseau n'est plus bon. Vous blaguez. Vous blaguez avec l'affaire que vous voulez porter plein de gens n'importe comment. Vous croyez que c'est le tout, c'est que... Non, on vous prend souvent derrière en cachette, en cachette. On s'en fout. On vous dit ce que vous voulez entendre. C'est fini ça. C'est ici maintenant, là. Voilà pour mon grand frère. Pour mon grand frère, il est parti avec un bongo indi. Un bongo indi est arrivé là-bas, l'autali. Même seulement le masque qu'il portait était crade, sale. L'odeur de ça. C'est ça qui est ça. Je me disais, tu as mon poisson, non ? Je fais le gombo. Je fais le gombo, à tout à l'heure, non ? J'ai fait une heure, c'est bon. Un petit pointage. À tout à l'heure. C'est bon. On y va. C'est bon. On y va. Ah!